Damien Frémont, vous savez que vous vous travaillez dans un petit paradis ici au jardin de Coppelia. Vous vous rendez compte ? Oui, je me rends bien compte. Tous les jours j'ai une vue superbe de la cuisine entre la forêt, les pommiers et la mer au bout. Comment vous avez pu arriver là ? Vous étiez au Ritz à Londres, vous étiez classé meilleur restaurant. Comment on peut arriver là tout d'un coup ? Racontez-moi. Pas de vie, moi je suis natif de Normandie. J'ai ouvert un restaurant à Londres, gastronome, juste après le Ritz. On était bien classé c'est clair sur Londres et on a décidé, voilà, il y a eu le Brexit, il y a eu tout ça. Ça faisait dix ans qu'on était là-bas, allez on revient et puis voilà, j'ai eu la chance de rencontrer Alexandre et Grégory. Ils m'ont parlé du projet, ouverture, ça m'a bien plu, une cuisine décalée, décomplexée. Qu'est-ce qu'on mange ici ? Du Normand, du Normand, du cidre, des pommes, de la Côte de Vaud ? C'est des produits comme ça un peu rustiques, le cidre, le calva, mais nous on donne du peps à tout ça. D'ailleurs des pommiers ça manque pas dans votre parc. C'est clair, on a 7 hectares du coup de terrain donc avec l'exploitation agricole, avec la cédrerie en face. Vous faites des assemblages assez audacieux, vous n'avez pas peur de choquer un peu ? Cédrerie, c'est qu'en plus de travailler en menu unique, quand on vient au restaurant, moi je pense qu'il faut découvrir autre chose, c'est pas juste se nourrir, c'est découvrir. Quelle est votre ambition ici Chef ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Faire monter l'endroit. Moi j'étais là depuis l'ouverture, voilà, je l'ai vu commencer avec une petite cuisine et puis petit à petit on est monté en puissance, aujourd'hui on a une belle équipe. Vous avez deux restaurants, le Capucine, juste derrière vous. Exactement. Pourquoi il s'appelle le Capucine d'ailleurs ? Ah, le Capucine c'est le prénom de la fille cadette de Louis-Alexandra, les patrons. Donc au Capucine on sert une cuisine gastronomique, raffinée, recherchée, donc on travaille évidemment avec les saisons, les producteurs locaux, donc c'est un menu unique. Alors on s'en tira combien si on va se faire plaisir ? Alors on commence à un menu trois temps à 55 euros, donc tout ça c'est avec des préludes. Et la carte ? On n'a pas de carte, c'est vraiment que des menus uniques. 4 temps avec le fromage travaillé à 65 et le 5 temps découvert à 75. Alors l'autre restaurant c'est le Yards. Pourquoi ça s'appelle le Yards ? Le petit Yards c'est en référence au bar de Paris qui s'appelle le Yards. Donc encore une histoire de famille, c'est le frère de Grégory, David, qui possède un bar à vin de nature toujours. Et là vous servez quoi chef ? Au petit Yards, donc on est sur une cuisine vraiment simplifiée, c'est sur le pouce, c'est des planches, voilà toujours on parle toujours des producteurs locaux. Donc c'est de la charcuterie qui vient de Saint-Gastien, planches de crudités qui vient de Vias à Honfleur, voilà beaucoup de produits d'ici évidemment. Alors chef, on est en plein mois d'août et vous mettez en avant les soirées bras zéro. C'est quoi ? C'est un pique-nique ? C'est un barbecue ? D'où il s'agit ? C'est un grand succès depuis le mois de juillet, on fait ça tous les jeudis. Bras zéro, donc on fait une sorte de buffet avec plein de choses, travailler sur le barbecue. On travaille du poison, du bar, on travaille de la langoustine, on des beaux produits, de la côte de bœuf normande évidemment, puis on fait même des cuissons de légumes, même des desserts au barbecue. Ça coûte combien ? 75 euros avec un groupe musical, Jazz Manouche, voilà tous les jeudis c'est vraiment sympa. Jeudi, c'est aujourd'hui et je crois que vous étiez en train d'aller faire la mise en place. On peut vous accompagner chef ? Avec plaisir. C'est adorable, à tout de suite alors on y va.